Le groupe de dialogue interreligieux a toujours eu pour but depuis sa création d'oeuvrer pour une société réunionnaise harmonieuse et fraternelle. C'était notre objectif du départ et pendant dix années nous nous sommes attachés évidemment à arriver à cet objectif là et par le dialogue. Nous avons eu une décennie du dialogue et nous ouvrons maintenant la nouvelle décennie, celle de la fraternité. Ce que nous voulons c'est permettre aux familles réunionnaises, quelle que soit leur confession, leur croyance ou non-croyance, la philosophie, d'avoir des moments forts dans l'année où elles peuvent se retrouver, se parler pour mieux se connaître, s'estimer, s'apprécier et élargir au fur et à mesure le cercle de connaissances et former cette grande famille réunionnaise fraternelle que nous appelons de nos voeux. La réunion a la chance de vivre sa diversité culturelle et religieuse de façon tolérante, pacifique. Nous avons appris à vivre ensemble avec toutes nos différences et c'est ce que le touriste remarque quand il arrive ici. Et je crois qu'il nous faut nous aussi nous réunionner, prendre conscience de ce que représente ce vivre ensemble là. C'est extraordinaire ce que nous vivons ici, mais il faut peut-être parfois des moments forts dans l'année pour en faire prendre conscience. D'où l'initiative de cette journée de la fraternité que nous voulons instituer à la réunion. Nous voulons qu'il y ait chaque année une journée réunionnaise de la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada